Musique Oui, l'impasse se passe sur une journée, celle d'un certain 22 février. L'impasse raconte les retrouvailles d'un maître, d'un mentor et d'un homme jeune, plus ou moins jeune. Les deux hommes étaient très proches, très liés, jusqu'au soir du 13 janvier 2011, le soir où l'ancien président de la Tunisie, Ben Ali, a prononcé un discours où il a fait un peu à la manière de De Gaulle, sont, je vous ai compris, pour partir le lendemain. Les deux hommes ont été séparés pendant plusieurs années, 5 ou 6 ans, par tous ces événements, sachant que le professeur, le mentor, qui s'appelle Arkham Mantri, qui est un personnage fictif bien évidemment, a fait des choix politiques, a fait partie de l'équipe d'un président de fortune qui était là pour, soi-disant, un an, le temps de décrire la Constitution, mais qui est resté plus de 3 ans et qui a refusé de démissionner malgré les problèmes qu'il y a eu. L'élève ou l'étudiant ou le disciple, qui est lui-même universitaire, poète, n'a pas failli comme son aîné. Il a gardé le cap, il a cherché à défendre la Tunisie des Lumières, la Tunisie progressiste, la Tunisie de la femme libre, la Tunisie qui a dit non au fanatisme religieux. Au cours de cette rencontre, on perçoit que les deux hommes sont très proches, qu'il y a de l'amour, qu'il y a une forme de passion. Le mentor, bien qu'il soit marié, et ses propres enfants, sa propre famille, aime ce garçon parce qu'il incarne l'avenir quelque part. Mais en même temps, ce mentor est bourré de paradoxes. Il est marié avec une Française, il a vécu sa jeunesse à Paris, mais il a sauté sur l'occasion pour se dire arabe, nationaliste, musulman, tout cela. Et quand je dis tout cela, c'est-à-dire en buvant du vin, en aimant la vie, etc. Et sur fond de révolution, il y a une histoire d'amour qui se passe très mal. Apparemment, ce mentor serait à l'origine de la disparition d'une dame qui aurait les yeux verts. Et voilà, il y a un peu de tout. Moi, je suis avant tout poète. Je fonctionne en poète. Je suis inspiré en quelque sorte. Même mes rapports au mot relèvent de la poésie, mélange d'inspiration et de travail. Et l'idée de ce roman m'est venue comme ça, entre 5h et 7h du matin, au petit matin, donc un jour de mai. Et j'ai essayé de raconter une histoire d'amour qui a mal tourné. Puis, ça s'est fait. Le personnage d'Arkham est né. Le narrateur aussi qui raconte qu'on pourrait assimiler faussement à ma personne. Cette personne qui pourrait exister, mais qui n'existe pas. Voilà, un peu de tout. Et je voulais raconter une tragédie tunisienne moderne. Parce que le vrai problème, dans mon pays, n'est pas politique. Il est personnel. Il est individuel. C'est le rapport des hommes avec les femmes, des femmes avec les femmes, des hommes avec les hommes. C'est un problème qui pourrait être qualifié de passionnel. Ce n'est pas politique, mais c'est la passion individuelle qui l'emporte sur tout le reste.